coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne d'une maman presque organisée aujourd'hui je vous propose une vidéo sur le camping-car et plus précisément une vidéo sur la rénovation de notre salle de bain voilà on l'a voulu tout simplement plus moderne en faisant attention en mettant des équipements économiques et écologiques voilà je vous laisse avec les images en espérant qu'elle va vous plaire n'hésitez pas à vous abonner un petit pouce bleu si ça vous plaît merci oh Sous-titrage ST' 501 Coucou, donc premier jour de rénovation et en fait juste derrière moi on a retiré l'ancien miroir qui était un peu usé sur le côté et du coup pour retirer tout le scotch, en fait ils avaient mis ici trois bandes autocollantes Donc voilà et en haut ici, donc on peut voir qu'il y a encore des petits morceaux de verre qui ont du mal à partir avec le scotch Donc là en fait je suis en train d'essayer, j'ai gratté, bon alors en fait j'ai gratté avec cette règle parce que je trouve que ça va super bien Et en fait j'avais acheté ça à Action et ma foi ça marche plutôt bien, donc je vais continuer Là en fait je suis passée d'un état un peu comme ça à comme ça, donc ça va ça fonctionne, donc je continue avec ça C'est un éliminateur d'autocollants Deuxième jour Non, troisième jour de rénovation, donc le premier jour on avait retiré tous les joints Deuxième jour On a fait tous les joints et modifié la douche Ici c'était deux Deux robinets, enfin un peu qu'on appelle ça, en fait deux molettes Genre à l'ancienne Donc on a changé ça On a changé La barre de douche De quoi en fait arrêter La fenêtre Enfin le truc Et on a installé également en haut pour que monsieur prenne sa douche plus facilement Parce qu'il est plus grand que nous De quoi mettre également la pomme de douche Donc voilà Là actuellement Juju est en train de refaire les étagères En fait à la base c'était des étagères Je vais vous montrer Voilà je vais vous montrer Je vais vous montrer Donc à la base c'était des étagères comme ça Hop Hop voilà Mais ils étaient cassés Donc on a décidé de les refaire Donc on a été racheter juste une planche de plastique Et en fait Donc là Juju est en train de regarder pour les refaire Pas avec la goutte d'eau Parce qu'on n'est pas assez professionnel On n'a pas les équipements pour Donc on va faire en simple On va faire des trucs tout blancs Tout simple Donc voilà Donc en fait on a refait les joints entièrement Là on peut voir vraiment que les couleurs Elles sont vraiment dépassées Ici on avait un gros rangement On avait l'impression que c'était gros Mais en fait c'était tout petit dedans On mettait deux rouleaux de papier toilette Et en fait il n'y avait plus de place Donc ce qu'on a fait c'est qu'on l'a retiré On a remis du joint vraiment partout partout Et la prise qui était dans le meuble On l'a incorporé sur le côté Voilà sur le côté Comme ça au moins on est tranquille On a quand même une petite prise Suite à ça On a retiré Donc tout ce qui était Tringles Portes serviettes Pas de terre Enfin voilà Du coup on a tout rebouché Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a changé le vieux Le vieux plafonnier qu'il y avait Hop je vais éteindre Donc on a changé le vieux plafonnier Avec le Ça faisait deux ampoules Il chauffait à mort Et on a acheté du coup Cette petite applique LED 12 volts sur Amazon Donc c'est du seconde main J'essaie toujours d'acheter en seconde main Donc en fait c'est C'est quoi ? C'est les deuxièmes ventes C'est des gens qui ramènent Par exemple quelqu'un a acheté ce lustre Enfin ce luminaire Ce plafonnier Ça ne lui allait pas Du coup il a fait un renvoi à Amazon Et au lieu de le jeter Amazon le remet moins cher Genre je l'ai payé peut-être 16 euros Au lieu de 29 Voilà Mais il est parti Et à ma foi Il fonctionne très bien Voilà on peut voir Que là on voit très très bien J'ai retiré également L'abattant de toilette Pour le laver Pour laver entièrement Parce que j'aurais voulu le repeindre Donc je ne sais pas Si c'est faisable de repeindre L'abattant de toilette On verra bien Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Du coup on a refait les joints On a lissé les joints Vraiment partout Et là tout ce qui est jaune Vous voyez là c'est un petit peu A chaque fois tout dégueulasse Ensuite ici Dans le meuble Donc le meuble qui a bien jauni aussi Par exemple vous pouvez le voir Qu'il a fortement jauni Là il faut que je retrouve des poignées Donc je ne sais pas encore Et voilà dedans Ce n'est pas très propre Je voudrais que ce n'est pas vraiment Joli joli Donc ce que je vais faire C'est peut-être nettoyer Après ce que je vais peindre Je ne pense pas Et j'aurais voulu que Que je me crée en fait Une étagère Ouais ça aurait été bien D'avoir une petite étagère Donc on verra bien Je vais essayer de négocier ça Donc ici J'aurais à qui on refasse Une petite étagère Et du coup En haut là Aussi j'aurais voulu Une petite étagère Donc on a acheté des planches Je vais voir avec lui Pour qu'il m'en fasse Au moins deux ici Et j'aurais voulu Une en bas Ici donc on a retiré Le grand miroir Qui était là On l'a retiré Parce qu'en fait Sur toute cette partie là En fait Le miroir Enfin la vitre Je ne sais pas comment on appelle ça C'était complètement abîmé Un peu comme ça là Mais là je l'ai laissé Parce que franchement A part ça Il reste dans un état Très correct Donc voilà Donc ce qu'on va faire C'est que là Je vais repeindre Du coup La totalité De la salle de bain En blanc Donc là je vais reboucher Les trous Enfin voilà Et ici j'ai acheté A Maison du Monde Un miroir Et en fait J'aurais voulu voir Si ça pouvait passer Mais niveau hauteur Je ne sais pas J'ai un petit doute Donc je verrais bien Je verrais bien J'aurais peut-être dû Prendre plus haut Ouais je ne sais pas trop En fait J'avoue que je ne sais pas trop Comment faire Donc l'objectif du jour C'est de Bah de laver D'aspirer Enfin de retirer Tout ce qu'il y a Dans la salle de bain De passer un gros coup D'aspirateur D'essayer de laver Et de dégraisser Et du coup Toute la salle de bain Donc on a acheté ça L'essence F Franchement c'est super J'ai réussi à retirer Avec ça Les autocollants Mais j'avais utilisé aussi Un autre truc Que j'avais acheté Chez Action Parce qu'en fait Le miroir qui était là Tenait sur du double face Et franchement J'ai galéré J'ai passé une demi-journée A retirer une double face Qui avait 20 ans Pour vous dire A quel point ça collait bien avant Et après Peinture Donc je vais déjà essayer De tout nettoyer Et je vous montrerai Après quelle peinture J'ai choisi Allez go Voilà Après un bon coup D'aspirateur Un peu partout On arrive A un truc Plus ou moins propre Donc maintenant Juju avait préparé De l'eau savonneuse Donc avec du produit Vaisselle Et de l'eau Donc ce que je vais faire C'est que je vais laver Entièrement La salle de bain Avec l'eau Et une fois que ça sera sec J'utiliserai L'essence F Pour tout dégraisser Entièrement Au niveau de la salle de bain Donc on y va C'est parti Le poilet On regarde pas Donc ça y est Donc ça y est Je viens de finir De nettoyer Entièrement La salle de bain Donc dans peu de temps Elle ne sera Plus jaune Mais blanche Et je voudrais Essayer de repeindre Le toilette En laissant bien Apparaître Ici En laissant bien Apparaître Voilà En fait Entre le blanc Et le jaune C'est un peu compliqué Là c'est vraiment A tout A relaver Entièrement Donc voilà Je vous cache Parce qu'en fait J'ai mis du produit bleu Dans les toilettes Donc voilà Là il y a une tâche Je sais pas Si c'était un stickers Ou pas Donc on verra bien J'ai tout lavé Là je vais tout désinfecter Du coup Au nettoyant Essence F Et je vous reprends après Ça y est Je viens de laver Donc toute la salle de bain Avec l'essence F Qui est là Et un petit chiffon propre Et maintenant Je vais C'est quoi qu'ils ont dit Égrener Enfin juste avec un petit papier De 240 Donc il faut que je frotte Légèrement les façades Puis que je dépoussière Juste après Avant de passer Juste à la peinture On y va C'est parti Ça ne va rien non plus Ça raille quoi Alors ça y est J'ai fini de scotcher Les parties Dont je ne voulais pas Avoir de peinture Donc j'ai scotché Tout ce qui était Plomberie Enfin voilà La petite manette là J'ai scotché Le tour De Du Luminaire Ma prise électrique Qui est là Mon miroir Et je vais essayer De repeindre Ce toilette Là qui est Moitié blanc Moitié jaune Je vais Je vais tester Et je verrai bien On va tester Tout ça Parce que là Il y a vraiment Un gros gros coup De nettoyage A avoir Donc c'est parti Coucou les abonnés Coucou petit cœur Maman elle fait quoi Hum Tu l'as Ouais Et là maman Elle va faire De la peinture Allez On y va Donc voici La peinture Que j'ai acheté Pour peindre La salle de bain Donc c'est la V33 C'est mur De salle de bain Donc en fait C'est un film protecteur Ou imperméable Je ne sais plus Voilà Et je crois que c'est 50 euros Le pot Je le regarderai bien Voilà Un pot de 2 litres 50 euros C'est vrai que c'est vraiment pas négligeable Et Voilà Et avec ceci Donc il fallait que j'achète Un pinceau Comment ils appellent ça Un rouleau laqueur Et un mélangeur Donc ça je vais prendre un couteau Et un passant Un pinceau A rechampir Donc voici Actuellement Mon rouleau laqueur Donc avec des tout petits poils Ils ont dit de mettre Au plus bas Et mon pinceau A rechampir Donc Ou à rechampir Rechampir Je ne sais pas comment on dit Donc voilà Je vais déjà commencer Par dégager Mes joints Mes angles Avec le pinceau Et après Voilà Je continue quoi Donc voilà J'ai rajouté L'additif Qui était là Dans la peinture Hop J'ai bien mélangé Bon j'ai pris un coup de cuisine Mais ça sert de mélangeur aussi J'allais dire Et voilà En fait c'était très 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 liquide Avant de mettre l'additif Et à force de l'enmuée Bah du coup Ça s'est un petit peu épaissi Ce qui ressemble plus à une peinture On va dire Habituelle Donc l'additif Donc l'additif Va servir en fait A l'accroche Au niveau de la paroi Ça va En fait là Comme j'ai J'ai un petit peu Comment on dit J'ai un petit peu poncé Donc du coup Là Normalement la peinture Est censée avoir Plus d'accroche Donc l'additif Va servir à l'accroche Et aussi au niveau De la rayure Pour éviter que ça Ça se raye Plus facilement Et hop Ça commence à m'en mettre Sur les doigts Et avec Il était donné Un Comment on appelle ça Un truc comme ça Un camion Ça qu'on appelle ça Un camion Qui est déjà rayé Avec Donc je vais mettre La peinture dedans Et puis Je vais commencer à peindre Allez go Donc voici La première couche De mise Donc ça m'a pris Une heure et demie Deux heures Pour faire que Cette petite pièce Donc voilà Et On va laisser 24 heures De pause Que ça tire bien Et on fera La deuxième couche Juste après Donc dans 24 heures Bon Quatrième jour Donc on a passé Un peu plus de 24 heures Sachant que J'ai peint Vendredi Non J'ai peint Mercredi Je devais peindre Hier soir Et finalement Je ne l'ai pas fait Trop fatiguée Donc là en fait On est Samedi matin Et c'est parti Pour la deuxième passe De blanc étanche Toujours de la marque V33 Peinture de salle de bain Et on y va Let's go Donc J'ai vu sur internet Comme c'est de la peinture Glycero Qu'il fallait Envelopper Les pinceaux Comme ça Dans du film alimentaire Afin de De ne pas les voir sécher Parce qu'on va les ressortir Là Donc du coup C'est bien ce que j'ai fait J'ai bien enveloppé Mes pinceaux Et ma foi Ça a l'air D'être pas mal Donc je vais mettre Mes gants Mes gants De femme de ménage Hop Et on y va Deuxième passe Coucou tout le monde Alors on se retrouve Après une sèche De peinture Donc monsieur a dû reprendre La totalité De la cabine de douche Hier au pistolet Parce qu'en fait On voyait trop Les marques de pinceaux Et mon rouleau Comme en fait Les parois Sont pas Sont pas droites En fait Elles sont un petit peu courbées Julien Et du coup Ça n'allait pas du tout Et mon pinceau Ça faisait des marques J'aimais pas du tout Non plus le rendu Et on a essayé Au pistolet à peinture Et ma foi Ça a super bien fonctionné Donc il a pu refaire aussi Toute la poubelle Qui est là Enfin refaire Un petit joint À côté Qu'est-ce qu'on a Il a refait aussi Toute la façade Ici en blanc En fait Tout est fait En fait Avec la peinture V33 Et là Je suis là Donc avec mes chaussures J'ai déjà tout sali Et en fait Je suis en train De faire le gabarit En fait Pour qu'on puisse couper Le kaiboti Donc là Je vais prendre Toutes les marques Le scotch Et on y va Pour le gabarit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501